Aujourd'hui, on voit pourquoi il est grand temps d'arrêter de s'entraîner avec la 1RM ou la VMA. Bienvenue dans Prépa et Performance. Dans le domaine de la préparation physique et dans de très nombreux contextes, vous pouvez être confronté à deux grandes notions qui sont de véritables outils de l'entraînement, la 1RM en renforcement musculaire et la VMA ou PMA en endurance. Vous pourrez retrouver sur la chaîne des vidéos dédiées à la compréhension et l'utilisation de ces outils sur le terrain. Pour autant, si ces méthodes sont simples à évaluer et utiliser, il est important de se questionner sur ce qu'elles nous apportent réellement. Et à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez compris que la réponse est pas suffisamment de choses. En vérité, plutôt que pas suffisamment, on pourrait parler de 50% des paramètres classiques d'une conception d'entraînement. Vous pouvez donc, si vous le souhaitez, continuer de vous entraîner avec 50% de précision. Ou alors, il est temps de repenser vos méthodes de programmation de contenu. J'ai bien précisé repenser et non pas révolutionner la vision du coaching. Car si pour le grand public, il est possible que vous ne soyez pas familiarisé avec cette réflexion, dans le domaine de l'entraînement, ce n'est pas nouveau. Nous pouvons par exemple prendre en référence Charles Polyquin. D'origine canadienne, il est un véritable mentor, et à juste titre, dans la préparation physique. Il a écrit de nombreux articles scientifiques et de vulgarisation, proposé 8 ouvrages sur l'entraînement, et entraîné beaucoup d'athlètes olympiques dans différentes disciplines. Il a ainsi proposé des axes de réflexion qui ont très largement influencé l'entraînement actuel. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il est de bon ton de le citer lorsque l'on crée du contenu sur les réseaux sociaux. Pour autant, l'un des conseils que Polyquin a très rapidement mis en avant passe visiblement à travers les mailles du filet des adorateurs. Il s'agit tout simplement d'oublier les pourcentages de 1RM. En effet, dans un texte très connu, que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo en libre accès, il en fait l'un de ses préceptes essentiels. Et ce texte date de 1988. Voilà pourquoi, avec presque 40 ans de retard, nous sommes bien loin de révolutionner la préparation physique. D'où viennent alors le problème de la 1RM en renforcement musculaire et de la VMA en endurance ? Si vous êtes passionné d'activité physique, ou alors que vous travaillez dans ce domaine, vous savez que la conception d'une séquence d'entraînement, qu'il s'agisse d'un exercice ou même d'une séance complète, passe par la gestion de différents paramètres. Traditionnellement, nous allons parler de l'intensité et du volume. Nous mettrons pour le moment de côté d'autres paramètres, pourtant également nécessaires à la composition du contenu, comme la fréquence, la récupération, la nature des résistances utilisées, etc. Dans un premier temps, facilitons-nous la tâche. Ici, qu'il s'agisse d'un exercice en endurance ou en renforcement musculaire, la logique sera tout à fait similaire. L'intensité correspondra à la charge placée sur une barre de musculation, par exemple, en ce qui concerne le renfaux, ou bien une vitesse de déplacement, s'il s'agit d'une locomotion comme la course à pied ou le vélo, ou encore des watts pour des outils comme des ergomètres. Le volume, quant à lui, pourra correspondre à une quantité via un nombre de répétitions ou un temps sous tension en isométrie, une durée de maintien ou une distance à parcourir pour des déplacements, etc. Bref, difficile de composer du contenu d'entraînement sans faire des choix pour ces deux paramètres. Voyons maintenant ce que nous obtenons lorsque l'on fait un test de 1RM en renforcement musculaire ou de VMA en endurance. La 1RM représentera la charge la plus lourde que je suis capable de soulever, tirer ou pousser, une seule et unique fois. Il s'agit donc plutôt d'un facteur d'intensité. En général, on l'exprime en kilos. La VMA, quant à elle, correspondra théoriquement à la plus petite vitesse sollicitant VO2max et obtenue lors d'un test triangulaire ou rectangulaire maximal. Nous pourrons revenir dans une vidéo dédiée sur pourquoi j'ai précisé théoriquement, si ça peut vous intéresser. Quoi qu'il en soit, il s'agit à nouveau d'une valeur d'intensité, ici en mètres par seconde ou en kilomètre heure. C'est ici qu'il est important de comprendre le problème que soulèvent ces méthodes d'évaluation. Dans ces deux cas, nous n'obtenons qu'un unique facteur d'intensité, mais quid des notions de volume ? Eh bien, pour la plupart des entraînements, ils sont tout simplement basés sur des données moyennes, obtenues sur différents types de publics. On va par exemple retrouver le classique 3x8x30x30, que l'on pourrait donc traduire comme 12 minutes de temps effectif à 100 ou 110% de VMA. Si l'on se trouve plutôt en salle de musculation, les grands classiques seront le 4x12, 5x5 ou 3x3 au pourcentage précis respectif. Nous comprenons ici que si la notion d'intensité tente d'être individualisée, on ne se pose pas du tout la question de la personnalisation du volume. C'est ici qu'il est essentiel de comprendre que pour être un bon coach ou préparateur physique, il est important d'être également un excellent joueur de jeu de société. Il paraît tout à fait évident lorsque l'on fait une partie de bataille navale que nous devons donner deux informations à notre adversaire. Une concernant l'axe des ordonnées et l'autre des abscisses. Je t'attaque en E5. Imaginons maintenant que notre ordonnée correspond à l'intensité et l'abscisse au volume. Si l'on évalue une VMA ou une 1RM, nous n'avons qu'une seule et unique information dans un seul plan. La partie est perdue d'avance. Comme je vous en parlais tout à l'heure, il est alors possible de se baser sur des informations moyennes. Par exemple, on enseigne que la VMA est une vitesse que l'on est capable de tenir entre 3 et 9 minutes, dépendamment des individus et de leur niveau d'entraînement. Imaginez maintenant le delta existant entre 3 et 9 minutes. Il s'agit d'un véritable gouffre. Si nous prenons l'exemple d'une séance de 3 fois 3 minutes à 95% de VMA, avec 3 minutes de récupération, Si nous avons deux athlètes ayant la même VMA, mais pas le même temps de soutien, donc pas la même capacité de volume pour cette même intensité, la difficulté de séance sera du simple au triple. Et l'on se demandera pourquoi. Partant du principe qu'ils ont les mêmes performances au test, nous pourrons imaginer que l'un se donne plus que l'autre, ou que c'est à cause de la fatigue, etc. On sera passé complètement à côté de l'un des paramètres essentiels de la conception d'un contenu d'entraînement, le volume individuel. La logique sera similaire concernant la capacité à réaliser plus ou moins de répétitions, un pourcentage sous-maximal de la 1RM. Si à 80% je suis capable de réaliser 12 ou 20 répétitions, comme le met en avant ces études comparant des athlètes de disciplines différentes, nous risquons d'un côté de sous-stimuler des participants, quand nous en exposerons d'autres à une potentielle surcharge. Bref, et vous l'aurez compris, les tests de VMA et de 1RM ne peuvent pas se suffire à eux-mêmes. Il convient nécessairement d'apporter d'autres éléments d'évaluation ou de méthodologie d'entraînement pour pallier à ces importantes limites. Ainsi, si l'on devait résumer la démarche d'entraînement, on pourrait alors dire que prendre en charge un athlète, c'est déterminer sa pyramide des stress. Dépendamment de nos capacités mécaniques et physiologiques, nous aurons chacun une pyramide plus ou moins haute et plus ou moins large. Par exemple, en renforcement musculaire, le sommet de notre pyramide pourrait s'apparenter à notre 1RM, et tous les efforts proches de ce sommet favoriseront un développement mécanique. Au contraire, si je m'éloigne de ma 1RM et que je travaille à des pourcentages plus bas, il me faudra me rapprocher des extrémités de ma pyramide pour stimuler des adaptations physiologiques. Je tendrai plus vers des qualités d'endurance musculaire. Pour autant, si je souhaite entraîner de la puissance musculaire, peut-être devrais-je m'éloigner du sommet de ma pyramide, mais également rester éloigné de mes extrémités pour ne pas générer de fatigue accrue et rester dans un travail qualitatif. Or, si je n'ai que des informations sur mon sportif dans le plan vertical, à travers la 1RM et ses pourcentages, impossible de décliner ces méthodes précisément. La réflexion sera similaire concernant la VMA ou la PMA. Que l'on se base sur notre vitesse maximale de sprint ou directement sur notre VMA, en fonction des modèles d'entraînement, avec une seule et unique valeur évaluée, nous n'avons pas plus d'informations sur les extrémums de notre pyramide. Personnaliser le volume sera laissé au petit bonheur la chance ou à des modèles moyens classiques. Difficile alors de parler d'individualisation du contenu d'entraînement, alors que nous ne prenons toujours en compte que deux seuls paramètres, l'intensité et le volume. Alors comment répondre à ces différentes problématiques pour tendre vers un contenu réellement adapté pour nos clients ou nos sportifs ? Vous imaginez bien que je ne pourrais pas apporter l'ensemble des éléments qu'il est possible de mettre en place pour pallier à ces problèmes méthodologiques en une simple vidéo de quelques minutes. Que ce soit pour la 1RM ou pour la VMA, il existe plusieurs solutions pour améliorer l'individualisation du contenu d'entraînement. Mais la démonstration que je viens de vous proposer fait partie intégrante de mon premier ouvrage, Préparation physique, l'individualisation au service de la performance, aux éditions de Book Supérieur. Dans ce livre, vous trouverez des réponses claires pour résoudre les problématiques que je viens de vous présenter. Donc, si vous voulez améliorer votre coaching en personnalisant davantage vos séances, je ne peux que vous inviter à découvrir cet ouvrage. Vous trouverez l'ensemble des liens pour vous le procurer dans la description de la vidéo. Je vous en reparlerai plus en profondeur très rapidement dans une vidéo dédiée. Et j'espère que vous serez tout aussi enthousiaste que moi car je vous y ai réservé quelques belles surprises. Mais que vous soyez sportif, passionné, professionnel du domaine de l'entraînement ou même de l'activité physique adaptée, je pense que vous pourrez y trouver des choses utiles. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo et ce livre pourront vous intéresser. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez ce contenu pour nous aider à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !